La création de personnages. Des fois, une fois qu'on est en train de faire un travail de recherche, les personnages, les états, c'est difficile à venir. On appelle ça le syndrome de la page blanche. Vous ne savez pas où aller avec ça qu'on vous est donné. Un conseil qui est très important, selon moi, c'est écouter votre corps. Parce que votre corps, c'est votre instrument. On a les musiciens, tu sais, un musicien, un batteur, il va jouer de la batterie, un guitariste, il joue sa guitare. C'est ça leurs instruments. Les acteurs, c'est le corps, leur instrument. Ça fait, jouez avec ça et écoutez-les. Parce que ça se peut qu'ils vous disent des choses et ça peut vous inspirer. Prenons par exemple, on veut trouver un personnage ou un état à partir du corps. Ça fait, on va commencer juste à, puis là, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, si vous avez de l'espace en masse. On va bouger dans l'espace qu'on a. Ça fait, dans la vie de tous les jours, on bouge, on se promène. Puis là, on va isoler une partie du corps. OK? Donc, le nez va guider le mouvement. Donc, c'est le nez qui mène. Déjà là, on a déjà une petite idée d'un personnage. On a le nez qui guide. On a un état. Oh! Il y a de quoi qui s'embarque. Tu sais, on va souvent associer le nez, le visage, le regard à la curiosité. On veut savoir. On veut découvrir. Ça fait que souvent, on va voir un personnage qui pourrait sortir de ça. Ça pourrait être un petit garçon, une petite fille, un enfant, tu sais, qui découvre quelque chose pour la première fois. Quelqu'un de chaurieux, hein, qui veut savoir qu'est-ce qui se passe. On peut, une autre partie du corps, on peut isoler la poitrine, le torse. Ça fait que si on envoie la poitrine, c'est la poitrine qui m'aide. Alors, déjà là, il y a un état. Il y a un état de fierté. Moi, je suis fier. Je suis fort. Je sais ce que c'est. Je sais ce que je suis capable de faire. On a déjà l'état qui vient avec le corps. Ça propose déjà des choses. Ça fait que moi, quand je suis comme ça, tu sais, on va penser à, tu sais, les gros bodybuilders qui sont dans les gymnases, avec les gros muscles, pff, 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 tu sais, des grosses affaires de bain. Tu sais, comme ça. Ça donne un état. Ça évoque souvent, tu sais, la confiance, la fierté, le pouvoir. Tu sais, je sais ce dont je suis capable. Déjà là, on a une intention. On a des petites graines, là, d'un personnage. De quoi d'autre qu'on pourrait utiliser? Si on va, si on baisse, au bassin. C'est le bassin qui mène le mouvement. Donc, on se promène. Puis là, ah, le bassin va guider. Ça fait que... Déjà là, on a une sorte de nonchalance. On a une... Oh, tu sais, ça file. Oh, ça file pas au balan. Oh, ça file bien. Je suis détendu. On a la détente. Tu sais, moi, je vois un monsieur, tu sais, à la plage, il fait un pot. Oh, tu sais, les vacances d'été, tu sais, ça se promène. Puis, oh, il fait beau. Tu sais, un monsieur ou une madame, tu sais, le personnage que vous voulez, ce qui vous inspire, c'est comme ça. Tu sais, ça évoque la détente. Le travail de ça, souvent, c'est ça que ça va faire. Ça fait que déjà là, ça vous donne des idées de... des personnages, des états, des émotions. Comment est-ce que le corps réagit quand on le bouge d'une certaine façon? Qu'est-ce qu'il évoque? Il évoque en nous, selon ce qu'on fait, comme j'ai... Ce que j'ai fait là, là, pour rien de trop malasé, là. Mais déjà là, tu sais, oh, tu as des petits débuts. Ça fait explorer avec le corps. Si vous faites un travail de théâtre ou quelque chose comme ça pour trouver un personnage, écoutez votre corps, parce que souvent, c'est une bonne base à partir, puis de s'inspirer. C'est lorsqu'on commence avec le corps. Ça fait que j'espère que ça, ça vous a été utile, puis que vous allez pouvoir utiliser ça dans votre travail. Si jamais vous faites des pièces de théâtre qui seraient de même, puis, bien non, si vous voulez que vous amusez à trouver des différentes postures, des différentes étapes, des différentes démarches. Ça fait que le goût d'amour, c'est mieux que vous aurez d'or. Et coupez!